C'est une information de nos confrères d'AfricaGuinée.com. Alors qu'il est jugé dans le dossier des massacres du 28 septembre 2009, le capitaine Moussa Daddiskamara a décidé d'ouvrir un nouveau front à Conakry. L'ancien chef du CNDD, Conseil National pour la Démocratie et le Développement, nom de l'agent militaire de 2008, a déclenché des poursuites contre son ex-garde de corps, le capitaine Marcel Guilavogui. La procédure vient de franchir un nouveau pas. La plainte pour Calumni et tentative de chantage déposée au tribunal de Dixine a été finalement orientée au TPI de Calum. Selon Maître Pepe Kulemo, son client le capitaine Moussa Daddiskamara et d'autres témoins ont été entendus par le douan des juges du TPI de Calum. La plainte avait été déposée au parquet de Conakry de Ki, qui l'a transmise au parquet de Calum du fait que le plaignant et le mise en cause soient tous détenus à la maison centrale de Conakry. À présent, mon client Moussa Daddiskamara a déjà été entendu sur les motifs de sa plainte. Nous sommes à la phase d'interrogatoire de Marcel Guilavogui. D'autres témoins ont déjà été entendus à propos, a confié l'avocat de Moussa Daddiskamara. Cette nouvelle affaire a éclaté à la maison centrale de Conakry, où les deux protagonistes sont placés sous mandat de dépôt dans le dossier des événements du 28 septembre 2009. Capitaine Moussa Daddiskamara, qui avait bénéficié du soutien de Marcel Guilavogui lors de sa première déposition en octobre dernier, a finalement décidé de poursuivre en justice son ex-garde-corps. Il l'accuse de tentative de chantage pendant la grève des avocats constitués dans le procès du 28 septembre. En réprisaille, Marcel Guilavogui a demandé à revenir à la barre pour, dit-il, dire la vérité sur le massacre. Il a profité de cette tribune pour charger Daddiskamara. Il accuse d'être responsable du massacre. C'est le maître Pepe Koulemou, son client, le capitaine Moussa Daddiskamara, qui compte aller jusqu'au bout dans cette procédure. Lorsqu'une personne décide de vous vilpander dans le but de nuire à votre réputation, ce n'est pas une petite affaire. C'est la loi même qui dit que quand on est victime de porter plainte, si les gens qualifient cette affaire de légère, nous, nous ne le voyons pas comme ça. Nous voyons que Marcel Guilavogui tente de ternir l'image du capitaine Moussa Daddiskamara, qui est un ancien chef d'état, a précisé son avocat, maître Pepe Koulemou.